Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour de la chasse. Quel gros gibier choisir, quel gros gibier prioriser pour nos sessions de chasse afin d'optimiser un maximum la rentrée d'argent. Je vais vous expliquer dans cette vidéo et on va commencer tout de suite par le cougar. Donc le cougar, j'ai déjà fait une vidéo précédemment, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous montre exactement où l'obtenir, son spawn. Donc pour le cougar, il faudra utiliser un fusil pour le tuer à coup sûr et tirer en pleine tête. Après, vous pouvez utiliser d'autres armes mais ça risque de dégrader l'animal. Je vous mets les prix, donc le premier slash que vous pouvez avoir pour le carcasse et les peaux, ça sera pour le parfait état. Ensuite c'est le bon état et ensuite le mauvais état. Pour les dents, on les obtient peu importe la qualité de l'animal. Donc là je vous mets tout de suite les preuves de vente. Donc 13,50$, 5,50$ et 0,50$ la dent. Donc on est sur une vingtaine de dollars quand on est en parfait état, ce qui est vraiment pas mal. Donc pour le cerf, il faudra utiliser soit un fusil, soit un arc et il faudra toujours viser la tête. Donc je vous mets tout de suite les prix, donc c'est le même principe que le cougar. Donc 10$ et 3,25$ c'est pour le parfait état. Et les autres slash c'est pour le bon état ainsi que le mauvais état. Et on obtient aussi du bois à 1,05$, ce qui est plutôt pas mal. Le cerf, j'ai pas mis pareil de spawn. On le retrouve entre Blackwater et Tall Trees, vous le trouvez assez régulièrement. Pour la biche, donc qui est moins rare que le cerf, il faudra utiliser pareil un fusil et un arc. Par contre là on récupère que deux items, c'est-à-dire la carcasse et la peau. Donc c'est pareil, je vous parle pas de tout ce qui est viande. Je le considère pas forcément comme quelque chose à vendre, mais plutôt quelque chose à garder pour vous faire des provisions. Donc là pareil, je vais vous mettre la preuve de vente. Donc c'est vraiment le troisième animal à prioriser. Donc c'est pareil, on va le retrouver assez régulièrement. Donc voilà, mais c'est quand même plutôt optimisé. On obtient une dizaine de dollars faciles avec cet animal, donc c'est plutôt pas mal. Et le quatrième animal à prioriser, c'est l'antilope. C'est pareil, c'est le même principe. Utilisez soit un fusil à verrou ou fusil sniper, peu importe. Et un arc est visé en pleine tête. Donc là tout de suite, je vous mets les prix que l'on peut obtenir sur l'animal. Donc c'est un peu moins bien que les autres, mais c'est pareil, on le retrouve. Beaucoup plus régulièrement à côté de Blackwater. Donc en faisant ça, en optimisant, vous allez voir, vous avez rapidement monté en argent. Moi franchement, en une heure, juste avec le Cougar, avec le Spawn, j'avais gagné quasiment 200 dollars. Donc c'était vraiment abusé. Donc je pense que c'est vraiment pas mal. Il faut optimiser un maximum ses sessions. Je pense, je vais regarder si je peux faire une vidéo concernant les petits gibiers, lesquels choisir. Mais déjà, juste en réglant le gros gibier, vous allez vraiment optimiser vos sessions et gagner un maximum d'argent. Et ça, c'est le principal. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à voir tout le contenu de la chaîne, à mettre des commentaires sous la vidéo, à réagir à cette vidéo. Moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501